A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'il ne s'en détourne. Ils traitent de mensonges la vérité quand celle-ci leur vient, Mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites, auxquelles nous avions donné pouvoir sur terre, bien plus que ce que nous vous avons donné ? Nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance, et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds. Puis nous les avons détruites pour leurs péchés, et nous avons créé après eux une nouvelle génération. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohamed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit « Ce n'est que de la magie évidente. » Et ils disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohamed, un ange ? » Si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement affaire faite, puis on ne leur eut point donné de délai. Si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme, et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Certes, on s'est moqué de messager avant toi, mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa. Dis « Parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonge. » Dis « À qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre ? » Dis « Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. » « Et à lui, tout ce qui réside dans la nuit et le jour, c'est lui qui est l'odiant, l'omniscient. » « Devrais-je prendre pour allié autre qu'Allah, le Créateur des cieux et de la terre ? » « C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. » Dis « On m'a commandé d'être le premier à me soumettre. » « Et ne sois jamais du nombre des associateurs. » Dis « Je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour redoutable. » En ce jour, quiconque est épargné, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde. Et voilà le succès éclatant. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. C'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs. C'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Dis « Qui a-t-il de plus grand en fait de témoignage ? » Dis « Allah est témoin entre moi et vous. » Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix vous et tous ceux qui l'atteindra. « Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y ait avec Allah d'autres divinités ? » Dis « Je n'atteste pas. » Dis aussi « Il n'y a qu'une divinité unique. » Moi, je désavoue ce que vous lui associez. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le messager Mohamed comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ceux qui font leurs propres pertes sont ceux qui ne croient pas. Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ses versets ? Les injustes ne réussiront pas. Et le jour où nous les rassemblerons tous puis dirons à ceux qui auront donné des associés « Où sont donc vos associés que vous prétendiez ? » Alors, il ne leur restera comme excuse que de dire « Par Allah, notre Seigneur, nous n'étions jamais des associateurs. » Voix comme ils mentent à eux-mêmes et comme les abandonnent les associés qu'ils inventaient. Il en est parmi eux qui viennent écouter cependant que nous avons entouré de voile leur cœur qui les empêche de comprendre le Coran et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi ceux qui ne croient pas disent alors « Ce ne sont que des légendes des anciens. » Ils empêchent les gens de s'approcher de lui et s'en écartent eux-mêmes. Ils ne feront périr qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. Si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors « Hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. » « Mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. » Or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Et ils disent « Il n'y a pour nous d'autres vies que celles d'ici-bas et nous ne serons pas ressuscités. » « Si tu les voyais quand ils comparaîtront devant leur Seigneur, il leur dira « Cela n'est-il pas la vérité ? » Ils diront « Mais si, par notre Seigneur ! » Et il dira « Goûtez alors au châtiment pour n'avoir pas cru. » « Son perdant, certes, ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah. Et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront « Malheur à nous pour notre négligence à son égard. » Et ils porteront leur fardeau sur leur dos. Et quel mauvais fardeau ! » La présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas ? Nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent chagrinent. Or, vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets, le Coran d'Allah, que les injustes renie. « Certes, des messagers avant toi, Mohamed, ont été traités de menteurs. Ils en durèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Et si leur indifférence t'afflige énormément, et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre ou une échelle pour aller au ciel pour leur apporter un miracle, fais le don. Et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Ne sois pas du nombre des ignorants. Seuls ceux qui entendent répondent à l'appel de la foi, et quant aux morts, Allah les ressuscitera, puis ils lui seront ramenés. Et ils disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohamed, un miracle de la part de son Seigneur ? » « Certes, Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. » Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut, et il place qui il veut sur un chemin droit. Dis « Informez-moi si le châtiment d'Allah vous vient, ou que vous vient l'heure, ferez-vous appel à autre qu'Allah si vous êtes véridiques. » C'est plutôt à lui que vous ferez appel, puis il dissipera, s'il veut, l'objet de votre appel, et vous oublierez ce que vous lui associez. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse, peut-être imploreront-ils la miséricorde. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde ? Mais leur cœur s'était endurci, et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes, donnant sur toute chose l'abondance, et lorsqu'ils eurent exulté de joie, en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain, et les voilà désespérés. Ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis, voyez-vous, si Allah prenait votre oui et votre vue, et s'élèvent au cœur, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait ? Regarde comment, à leur intention, nous clarifions les preuves. Pourtant, ils s'en détournent. Dis, que vous en semble, si le châtiment d'Allah vous venait à l'improviste ou au grand jour, qui seront détruits sinon les gens injustes ? Nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs, ceux qui croient donc et se réforment, nul craint sur eux, et ils ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, le châtiment les touchera à cause de leur perversité. Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis, est-ce que son ego, l'aveugle, est celui qui voit, ne réfléchissez-vous donc pas ? Et avertit par ceux-ci, le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qu'ils n'auront hors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. Peut-être deviendraient-ils pieux. Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant sa face, Ouai-ja ! Leur demander compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe en rien. En les repoussant donc, tu serais du nombre des injustes. Ainsi éprouvons-nous les gens les uns par les autres, pour qu'ils disent, « Est-ce là ce qu'Allah a favorisé parmi nous ? » N'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants ? Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos versets, le Coran, dit « Que la paix soit sur vous. » Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. C'est ainsi que nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Dit « Il m'a été interdit d'adorer ceux que vous priez en dehors d'Allah. » Dit « Je ne suivrai pas vos passions, car ce serait m'égarer, et je ne serai plus parmi les bien guidés. » Dit « Je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous avez traité cela de mensonge. Ce châtiment que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité, et il est le meilleur des juges. » Dit « Si ce que vous voulez hâter dépendait de moi, ce serait affaire faite entre vous et moi. C'est Allah qui connaît le mieux les injustes. » « C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. » « Nul autre que lui ne les connaît. » « Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. » « Pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. » « Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite. » « Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. Et il est le Dominateur suprême sur ses serviteurs, et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement, et il est le plus pront des juges. « Dis, qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer ? Vous l'invoquez humblement et en secret. S'il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants. » « Dis, c'est Allah qui vous en délivre ainsi que de toute angoisse. Pourtant, vous lui donnez des associés. Dis, il est capable, lui, de susciter contre vous, d'en haut ou de dessous vos pieds, un châtiment, ou de vous confondre dans le sectarisme. Et il vous fait goûter l'ardeur au combat les uns aux autres. Regarde comment nous exposons nos versets. Peut-être comprendront-ils. « Et ton peuple traite cela, le Coran, de mensonge, alors que c'est la vérité. Dis, je ne suis pas votre garant. » Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu, et bientôt, vous le saurez. Quand tu vois ceux qui pataugent dans les discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Il n'incombe nullement à ceux qui sont pieux de rendre compte pour ces gens-là. Mais c'est à titre de rappel. Peut-être craindront-ils Allah. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement et qui sont séduits par la vie sur terre. Et rappelent par ceci le Coran « Pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis, elle n'aura en dehors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. Leur breuvage sera l'eau bouillante et ils auront un châtiment douloureux pour avoir mécru. » « Dis, invoquerons-nous au lieu d'Allah ce qui ne peut nous profiter ni nous nuire et reviendrons-nous sur nos talons après qu'Allah nous a guidés comme quelqu'un que les diables ont séduit et qui erre perplexe sur la terre bien que des amis l'appellent vers le droit chemin lui disant « Viens à nous » dit « Le vrai chemin, c'est le chemin d'Allah et il nous a été commandé de nous soumettre au Seigneur de l'univers et d'accomplir la salate et de le craindre c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité et le jour où il dit « Sois » cela est. Sa parole est la vérité à lui seul la royauté le jour où l'on soufflera dans la trompe. C'est lui le connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste et c'est lui le sage et le parfaitement connaisseur. Rappelle le moment où Abraham dit à Hazard son père « Prends-tu des idoles comme divinité ? » Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Ainsi, avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit « Voilà mon Seigneur ! » Puis, lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Lorsqu'ensuite, il observa la lune se levant, il dit « Voilà mon Seigneur ! » Puis, lorsqu'elle disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. » Lorsqu'ensuite, il observa le soleil levant, il dit « Voilà mon Seigneur ! » « Celui-ci est plus grand ! » Puis, lorsque le soleil disparut, il dit « Oh mon peuple ! » « Je désavoue tout ce que vous associez à Allah ! » Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé, à partir du néant, les cieux et la terre et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Son peuple disputa avec lui. Mais il dit « Allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé ? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas ? » « Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve ? Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité ? Dites-le si vous savez. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidés auparavant et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien, de même, Ismaël, Élysée, Jonas et Lot, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors, tout ce qu'ils auraient fait eut certainement été vain. C'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si ces autres-là n'y croient pas, du moins, nous avons confié ces choses à des gens qui ne les nient pas. Voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur direction. Dis, je ne vous demande pas pour cela de salaire. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Il n'apprécie pas Allah comme il le mérite quand ils disent « Allah n'a rien fait descendre sur un humain. » qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens ? Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie tout en en cachant beaucoup. Vous avez été instruit de ce que vous ne saviez pas, ni vous, ni vos ancêtres. Dis, c'est Allah et puis laisse-les s'amuser dans leur égarement. Voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre confirmant ce qui existait déjà avant lui afin que tu avertisses la mer des cités, la Mecque et les gens tout autour. Ceux qui croient au jour dernier y croient et demeurent assidus dans leur salate. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit « Révélation m'a été faite » quand rien ne lui a été révélé. De même, celui qui dit « Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre. » Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains disant « Laissez sortir vos âmes » aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ces enseignements. Et vous voici venus à nous seuls tout comme nous vous avions créés la première fois abandonnant derrière vos dos tout ce que nous vous avions accordé. Nous ne vous voyons point accompagner des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement eu rupture entre vous. Ils vous ont abandonné ce que vous prétendiez être vos intercesseurs. C'est Allah qui fait fendre la graine et le noyau. Du mort il fait sortir le vivant et du vivant il fait sortir le mort. Tel est Allah comment donc vous laissez-vous détourner ? Fendeur de l'aube il a fait de la nuit une phase de repos le soleil et la lune pour mesurer le temps voilà l'ordre conçu par le puissant l'omniscient et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que par elles vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer certes nous exposons les preuves pour ceux qui savent et c'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique Adam et il y a une demeure et un lieu de dépôt pour vous nous avons exposé des preuves pour ceux qui comprennent et c'est lui qui du ciel a fait descendre l'eau puis par elle nous fîmes germer toutes plantes de quoi nous fîmes sortir une verdure d'où nous produisîmes des grains superposés les uns sur les autres et du palmier de sa spate des régimes de date qui se tendent et aussi les jardins de raisins l'olive et la grenade semblables ou différents les uns des autres regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi et ils ont désigné des associés à Allah les djinns alors que c'est lui qui les a créés et ils lui ont inventé dans leur ignorance des fils et des filles gloire à lui ils transcendent tout ce qu'ils lui attribuent créateur des cieux et de la terre comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne c'est lui qui a tout créé et il est omniscient voilà Allah votre Seigneur il n'y a de divinité que lui créateur de tout adorez-le donc c'est lui qui a charge de tout les regards ne peuvent l'atteindre cependant qu'il saisit tous les regards et il est le doux le parfaitement connaisseur certes il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur donc quiconque voit clair c'est en sa faveur et quiconque reste aveugle c'est à son détriment car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde c'est ainsi que nous expliquons les versets et afin qu'ils disent tu as étudié et afin de l'exposer clairement à des gens qui savent suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur point de divinité autre que lui et écarte-toi des associateurs si Allah voulait il ne serait point associateur mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux et tu n'es pas leur garant n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah car par agressivité ils injurieraient Allah dans leur ignorance de même nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action ensuite c'est vers leur Seigneur que sera leur retour et il les informera de ce qu'ils œuvraient et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment que s'il leur venait un miracle ils y croiraient sans hésiter dit en vérité les miracles ne dépendent que d'Allah mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela le signe arrivera ils n'y croiront pas parce qu'ils n'ont pas cru la première fois nous détournerons leur cœur et leurs yeux nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion et si nous faisions descendre les anges vers eux comme ils l'avaient proposé si les morts leur parlaient et si nous rassemblions toutes choses devant eux ils ne croiraient que si Allah veut mais la plupart d'entre eux ignorent ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées si ton Seigneur avait voulu il ne l'aurait pas fait laisse-les donc avec ce qu'ils inventent et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elles qu'ils les agréent et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent chercherais-je un autre juge qu'Allah alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité nul ne peut modifier ses paroles il est l'odiant l'omniscient et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre ils t'égareront du sentier d'Allah ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges certes ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux les biens guidés mangez donc de ceux sur quoi on a prononcé le nom d'Allah si vous êtes croyant en ces versets le Coran qu'avez-vous à ne pas manger de ceux sur quoi le nom d'Allah a été prononcé alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir beaucoup de gens égarent sans savoir par leur passion c'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs évitez le péché apparent ou caché car ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis et ne mangez pas de ceux sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé car ce serait assurément une perversité les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous si vous leur obéissez vous deviendrez certes des associateurs est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent ainsi nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui ourdissent des complots mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients et lorsqu'une preuve leur vient ils disent jamais nous ne croirons tant que nous n'aurons pas reçu un don semblable à celui qui a été donné au messager d'Allah Allah sait mieux où placer son message ceux qui ont commis le crime seront atteints d'un rapetissement auprès d'Allah ainsi que d'un supplice sévère pour les ruses qu'il tramait et puis quiconque Allah veut guider il lui ouvre la poitrine à l'islam et quiconque il veut égarer il rend sa poitrine étroite et gênée comme s'il s'efforçait de monter au ciel ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas telle est la voix de ton seigneur dans toute sa rectitude nous avons effectivement bien détaillé les signes ou versets à des gens qui se rappellent pour eux la maison du salut auprès de leur seigneur et c'est lui qui est leur protecteur pour ce qu'il faisait sur terre et le jour où il les rassemblera tous ô communauté des djinns vous avez trop abusé des humains et leurs alliés parmi les humains diront ô notre seigneur nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous il leur dira l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement sauf si Allah en décide autrement vraiment ton seigneur est sage et omniscient et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis ô communauté des djinns et des humains ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour ils diront nous témoignons contre nous-mêmes la vie présente les a trompés et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité ils étaient mécréants c'est que ton seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis à chacun des rangs des récompenses selon ses œuvres or ton seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font ton seigneur est le suffisant à soi-même le détenteur de la miséricorde s'il voulait il vous ferait périr et mettrait à votre place qui il veut de même qu'il vous a créé d'une descendance d'un autre peuple ce qui vous a été promis arrivera certainement et vous n'êtes pas à même de nous réduire à l'impuissance dit ô mon peuple continuez à agir selon votre méthode moi aussi j'agirai selon la mienne ensuite vous saurez qui aura un meilleur sort dans l'au-delà certes les injustes ne réussiront jamais et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé en fait de récoltes et de bestiaux et ils disent ceci est à Allah selon leurs prétentions et ceci à nos divinités mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité comme leur jugement est mauvais et c'est ainsi que leur divinité ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants afin de les ruiner et de travestir à leurs yeux leur religion or si Allah voulait ils ne le feraient pas laisse-les donc ainsi que ce qu'ils inventent et ils dirent voilà des bestiaux et des champs frappés d'interdiction n'en mangeront que ceux que nous voudrons selon leurs prétentions et voilà des bêtes dont le dos est tabou et des bêtes sur lesquelles ils ne mentionnent pas le nom d'Allah des inventions contre lui il les rétribuera pour ce qu'ils inventaient comme mensonges et ils dirent ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé au mal d'entre nous et interdit à nos femmes et si c'est un mort né ils y participent tous bientôt il les rétribuera pour leur prescription car il est sage et omniscient ils sont certes perdants ceux qui ont par sottise et ignorance tué leurs enfants et ceux qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribué de nourriture inventant des mensonges contre Allah ils se sont égarés et ne sont point guidés c'est lui qui a créé les jardins treillagés et non treillagés ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses de même que l'olive et la grenade d'espèces semblables et différentes mangez de leurs fruits quand ils en produisent et acquittez-en les droits le jour de la récolte et ne gaspillez point car il n'aime pas les gaspilleurs et il a créé parmi les bestiaux certains pour le transport et d'autres pour diverses utilités mangez de ce qu'Allah vous a attribué et ne suivez pas les pas du diable car il est pour vous un ennemi déclaré il en a créé huit en couple deux pour les ovins deux pour les caprins dit est-ce les deux mâles qu'il a interdits ou les deux femelles ou ce qui est dans les matrices des deux femelles informez-moi de toute connaissance si vous êtes véridique deux pour les camélidés deux pour les bovins dit est-ce les deux mâles qu'il a interdits ou les deux femelles ou ce qui est dans les matrices des deux femelles ou bien étiez-vous témoins quand Allah vous l'enjoignit qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir Allah ne guide pas les gens injustes dit dans ce qui m'a été révélé je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte ou le sang qu'on a fait couler ou la chair de porc car c'est une souillure ou ce qui par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah quiconque est contraint sans toutefois abuser ou transgresser ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux aux Juifs nous avons interdit toute bête à ongles unique des bovins et des ovins nous leur avons interdit les graisses sauf ce que porte leur dos leurs entrailles ou ce qui est mêlé à l'os ainsi les avons-nous punis pour leur rébellion et nous sommes bien véridiques puis s'il te traite de menteur alors dit votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde cependant que sa rigueur ne saurait être détourné des gens criminels ceux qui ont associé diront si Allah avait voulu nous ne lui aurions pas donné des associés nos ancêtres non plus et nous n'aurions rien déclaré interdit ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur dit avez-vous quelques sciences à nous produire vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir dit l'argument décisif appartient à Allah s'il avait voulu certainement ils vous auraient tous guidés sur le droit chemin dit amenez vos témoins qui attesteraient qu'Allah a interdit cela si ensuite ils témoignent alors toi ne témoigne pas avec eux et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges nos signes et qui ne croient pas à l'au-delà tandis qu'ils donnent des égaux à leur Seigneur dit venez je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit ne lui associez rien et soyez bienfaisant envers vos pères et mères ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté nous vous nourrissons tout comme eux n'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire peut-être comprendrez-vous et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice nous n'imposons à une âme que selon sa capacité et quand vous parlez soyez équitable même s'il s'agit d'un proche parent et remplissez votre engagement envers Allah voilà ce qu'il vous enjoint peut-être vous rappellerez-vous et voilà mon chemin dans toute sa rectitude suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie voilà ce qu'il vous enjoint ainsi atteindrez-vous la piété puis nous avons donné à Moïse le livre complet en récompense pour le bien qu'il avait fait et comme un exposé détaillé de toutes choses un guide et une miséricorde peut-être croiraient-ils en leur rencontre avec leur Seigneur au jour du jugement dernier et voici un livre le Coran béni que nous avons fait descendre suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde afin que vous ne disiez point on a fait descendre le livre que sur deux peuples avant nous et nous avons été inattentifs à les étudier ou que vous disiez si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux voilà certes que vous sont venus de votre Seigneur preuve guidée et miséricorde qui est plus injuste que celui qui traite de mensonge les versets d'Allah et qui s'en détourne nous punirons ceux qui se détournent de nos versets par un mauvais châtiment pour s'en être détourné qu'attendent-ils que les anges leur viennent que vienne ton Seigneur ou que viennent certains signes de ton Seigneur le jour où certains signes de ton Seigneur viendront la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avaient acquis aucun mérite de sa croyance dit attendez nous attendons nous aussi ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes de cela tu n'es responsable en rien leur sort ne dépend que d'Allah puis il les informera de ce qu'il faisait quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalence et on ne leur fera aucune injustice dit moi mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit une religion droite la religion d'Abraham le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les associateurs dit en vérité ma salat mes actes de dévotion ma vie et ma mort appartiennent à Allah Seigneur de l'univers à lui nul associé et voilà ce qu'il m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre dit chercherais-je un autre Seigneur qu'Allah alors qu'il est le Seigneur de toutes choses chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment personne ne portera le fardeau la responsabilité d'autrui puis vers votre Seigneur sera votre retour et il vous informera de ce en quoi vous divergez c'est lui c'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre et qui vous a élevés en rang les uns au-dessus des autres afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné vraiment ton Seigneur est pront en punition il est aussi pardonneur et miséricordieux qui vous a éclaté Merci.